Alors, dans cet exercice, on a un champ magnétique qui est dirigé à 30 degrés sous l'axe du nord, comme je l'ai marqué dans mon dessin. Alors, le champ, il se trouve dans le plan de la feuille. Puis après ça, on dit qu'on a un électron qui se déplace à 600 mètres par seconde à 10 degrés en dessous du nord. Voilà, ça c'est la vitesse v. Puis ici, c'est à 10 degrés en dessous. Et après ça, on nous demande de trouver l'orientation et le module de la force magnétique. Alors, la force magnétique, l'équation qui permet de la trouver, c'est Qv croix B. On sait que le produit vectoriel, c'est aussi égal à Vb sin θ, θ l'angle entre V et B, entre les deux vecteurs. Tout��hos-en-Pierre est consciente, c'est la vitesse pour le dans de laiversité. Mais ce et souvent, c'est un chiffon nationaliste qu'il a une instantly Bretonante qui plait une éparallée, c'était 위해 R 200 % de grés et qu'on aurait été dé supercomnięt. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en me disant la règle de la main droite, on pourrait déjà déterminer dans l'orientation de la force magnétique sur l'électron. Alors, j'ai fait un schéma papier pour que ce soit plus simple pour vous de visualiser. Alors ici, on a notre champ magnétique, on a le nord, le sud, le haut, le bas. Mon électron, il se déplace dans cette direction, puis après ça, il faut que j'enroule mes doigts, il faut que je plie mes doigts vers le champ magnétique. Donc, si je l'enroule comme ça, si je le plie, désolée, je vois que mon poste pointe dans la feuille. Un autre moyen que moi, je le vois, la règle de la main droite, c'est vraiment comme, c'est ça, en même temps, j'aligne mes doigts sur la vitesse comme ça. Mais après ça, je vais vouloir enrouler mes doigts vers le bout de cette flèche ici, du champ magnétique. Donc, vous voyez, en même temps, je suis comme ça, mais là, je vais vouloir enrouler le bout de mes doigts vers ça. Ce qui fait, puis quand je l'enroule, mon poste, il rentre dans la feuille. Puis aussi, vu que c'est un électron, c'est important de soutenir l'orientation de ma main pour vraiment trouver c'est quoi la vraie direction de ma force. Parce que comme c'est un électron, un électron s'est chargé négativement, ben quand on rentre dans la formule de la force, l'orientation du produit vectoriel est comme inversée. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, c'est inclair. J'espère. Ok. Alors maintenant, il me resterait juste à trouver... Maintenant que... Ah oui. Puis ça, dans le fond, quand ça sort de la feuille, c'est... ça veut dire que la force est vers l'est. Alors, je peux déjà me l'écrire. Vers l'est. Alors ça, il me resterait juste à trouver c'est quoi le module de la force magnétique. Donc, Q, V, B, signe de l'angle. Un module, c'est toujours positif. Alors... Ah oui, Q, c'est la charge d'un électron. Donc, égal à moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Il nous reste juste à trouver l'angle entre V et B. Ici, on peut voir que cet angle-là ici, c'est 30 degrés moins 10 degrés. Ce qui est donc égal à 20 degrés. Alors, le module, c'est comme ça, signe de 20 degrés. Ici, je rentre toutes les valeurs dans ma calculatrice. Donc... Alors ça, c'est comment j'ai réussi à trouver l'orientation et le module de la force en me disant la règle de la main droite. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.